Unité 5. Personnalité et comportement. Une soirée tendue. Pourquoi est-ce que Frédéric n'est pas venu ? C'est peut-être à cause de sa timidité. Tu connais Frédéric, il est plutôt réservé, il n'aime pas les grands groupes. Nous n'étions pas une foule puisque nous n'étions que six. Certes, mais Alain était là. Je pense que Frédéric a un peu peur de lui. N'oublie pas qu'Alain est particulièrement bavard, un peu provocateur et qu'il se mêle toujours des affaires des autres. Tu as peut-être raison. La seule fois que j'ai vu Frédéric agressif, c'était avec Alain, qui lui avait posé une question très indiscrète, avec beaucoup d'ironie. Frédéric, qui normalement a un caractère en or, a répondu froidement « ça ne te regarde pas, un peu de discrétion ne fait pas de mal ». Du coup, Alain est resté sans voix. Pour la première fois de sa vie. Tu vois, tout s'explique. La prochaine fois, invite Frédéric avec la douce et jolie Manon. Bonne idée. C'est toujours pareil. Yves est d'un égoïsme incroyable. Il ne pense qu'à lui. Rien d'autre ne compte. Je ne comprends pas comment Zoé le supporte. Elle qui est le contraire, quelqu'un de tellement généreux. Précisément, c'est grâce à la générosité de Zoé qu'Yves a réussi dans la vie. Il n'y a pas de miracle. Je reconnais qu'Yves est travailleur. Mais il a su utiliser les qualités de sa femme. Comme elle est accueillante, chaleureuse et assez influençable, Yves n'a eu aucun mal à la manipuler. Vu qu'il n'a qu'une idée en tête, sa propre ambition, c'est facile. Et Zoé se laisse faire. Tu es sévère. N'oublie pas qu'Yves ne manque pas de charme. Zoé est aussi sincèrement sensible à sa séduction. Si bien que ce couple bizarre trouve sa raison d'être. Unité 5. Évaluation, page 59. Je me demande pourquoi Serge a été si agressif hier soir. Je crois que c'est à cause de Roland, qui est tellement charmeur. J'ai l'impression que Serge est jaloux, tout simplement. Du coup, il devient désagréable par jalousie. Puisque tu connais si bien toutes ces personnes, est-ce que tu peux me parler d'Eustache ? Eustache, c'est quelqu'un de très calme, mesuré, intègre. Souvent, on ne l'entend pas dans les soirées. Comme il réfléchit des heures avant de parler, il rate les occasions et ne dit rien. Vu son intelligence et sa culture, c'est dommage, car on aimerait bien connaître son opinion. C'est vraiment amusant d'observer les caractères. La femme d'Eustache est si ouverte et communicative. Rien à voir avec son mari. 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 Sous-titrage FR ?